les wheelers alors cette nicolas me direz vous et bien elle est excellentissime j'ai retiré les pads et franchement ça n'a plus rien à voir tous ceux qui ont pu l'essayer tels qu'eux et avec les pads ont vu la différence donc cette roue est trop large en fait pour avoir ces fameux pads donc un conseil retirer ils serviront à rien si ce n'est à vous faire mal au mollet et franchement n'en a vraiment vraiment pas besoin il ya un très beau maintien de part justement la largeur de la roue donc vraiment pas utile alors hier j'ai fait un petit road trip de 40 km sur route et également en off-road à l'île charlemagne pour ceux qui connaissent avec les copains j'ai nommé yann mikis et thomas et moi même et donc j'ai pu tester cette roue dans d'autres conditions et franchement elle a une très bonne capacité de franchissement de par ses pédales qui sont très hautes la roue en elle-même qui l'est aussi assure donc un bon maintien et franchement les vraiment vraiment vers tous les petits défauts que j'ai pu lui trouver au début sont effacés notamment j'avais parlé un petit peu de cette ce comportement en fait cette fâcheuse tendance à plonger sur route chaotique en fait c'était dû au mode de roulage que j'avais choisi qui était moyen voire même hier je m'en suis rendu compte en doux et alors certes je retrouve le comportement très souple de mon ACM mais du coup bon ça c'est pas adapté à une route de ce type donc l'air passé en dur alors c'est plus dur comme son nom l'indique on retrouve bien effectivement l'algo gothway connu des dm super x avec une empreinte plus difficile des virages il faut effectivement beaucoup plus à appuyer et comment dire et du coup appuyer les mouvements du corps pour les pour les virages donc ça change mais la roue reste bien à plat elle est beaucoup plus réactive et franchement c'est plus agréable du coup qu'avoir un mode doux qu'on peut retrouver d'ailleurs sur les king song king song ks18 pour une cité que celle ci que j'ai retesté hier j'avais beaucoup apprécié en mes premiers essais chez urban 360 et en fait en mode dur correspond au mode doux de de la gothway donc un algorithme totalement différent vraiment une roue faite pour le road trip bien que celle ci est très confortable les pédales sont très large le fait qu'elle soit relevée ça j'aime pas tant que ça ça me gêne plus d'ailleurs elles le sont moins que sur les msx et franchement le confort est excellent alors voilà donc pas plus grand chose à dire si ce n'est que si vous voulez une roue un peu polyvalente bien acheter la nicolas vous serez pas déçu on a profité pour tester à de nouveau les enceintes en roulage donc un petit peu en ville puis à l'île charlemagne donc c'est très sympa voilà il ya du son ça marche pas mal manque toujours les basses donc la petite amélioration dont j'avais parlé dernière fois avec des enceintes qui offrent un petit peu plus de graves je pense que ça sera à faire et je le ferai mais en dehors de ça pas grand chose pas grand chose à dire si l'éclairage alors l'éclairage est excellent également moi qui avais circulé à l'île charlemagne avec mon acm j'avais tendance à utiliser ma lampe torche là vraiment pas besoin l'éclairage est très très bon très puissant bien orienté il augmente avec la vitesse on m'en a fait part je n'ai pas remarqué bon je n'ai pas trop fait attention mais donc du coup voilà c'est à noter il augmente avec la vitesse et voilà en fait je suis content de mon achat et les prochaines vidéos maintenant ça sera sur la roue puisque j'ai pas eu l'occasion de le faire évidemment de nuit c'est pas évident et voilà voilà donc c'est une bonne continuation de mon road trip et on se retrouve cette fois ci en vidéo sur la nicolas allez à bientôt